Pourquoi la 5ème République ? Pourquoi la nationalité ? Pourquoi la détruire ? Pourquoi le soudage ? Pourquoi la laïcité ? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Libérée, go ! Canada ! Libérée, go ! Canada ! Voici le mois de mai, celui de 68. La parole se libère soudain. Des phrases fleurissent sur les murs. Il est interdit d'interdire sous les pavés la plage, au nom de la liberté. La liberté, c'est d'abord la liberté de parler, une liberté précieuse dans notre culture populaire. Liberté de penser, de s'exprimer, d'aimer qui on veut, liberté de mettre au monde ou pas, liberté de croire en Dieu ou pas. Liberté, une devise de la République ? Mieux que ça, un des piliers de notre civilisation. On peut malheureusement mourir pour des idées et la chanson de Brassens prend une dimension effroyable, avec les attentats contre Charlie ou la menace de décapitation de ce jeune Saoudien. Ils avaient tous une certaine idée de la liberté. « Liberté, liberté chérie », chante la Marseillaise, mais pourquoi donc nous est-elle si chère ? Il y a des pays, évidemment, où la liberté n'existe pas. Il y a des pays... Il y a eu des dictatures. Il y en a encore. Malheureusement, il y en a encore. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est la définition de 1789. C'est-à-dire que c'est un droit, mais ce n'est pas simplement l'absence de contrainte. C'est aussi un devoir, c'est-à-dire que la liberté s'arrête à partir du moment où commence celle des autres. Voilà donc une phrase que tout le monde connaît et que chacun utilise à sa sauce quand ça l'arrange. Ma liberté commence quand la tienne se termine ou l'inverse. Mais si je ne te respecte pas, ça ne veut plus rien dire. Parce que la liberté, c'est justement de faire tout ce qu'on veut sans faire de mal à l'autre. C'est la réciprocité. C'est tout simplement vous écouter et ne pas vous interrompre, par exemple. Je crois que c'est ça aussi. Je suis libre de parler, de m'exprimer. J'ai la liberté d'opinion. Mais en même temps, je dois respecter vos opinions et votre droit même de vous exprimer. Évidemment, si tout le monde avait le droit de tout faire, ça deviendrait vite le bazar. Rouler à contresens sur l'autoroute, écouter de la musique à fond toute la nuit, ou démarrer au feu rouge, tout ça parce que j'en ai envie, ça finirait par devenir insupportable pour les autres. Heureusement, il y a des règles de vie. Ce sont les lois. C'est l'histoire d'un homme qui décide un beau jour de vivre sans contrainte et sans rien de devoir à son entourage. Un homme qui finit par comprendre que la liberté et le bonheur sont indissociables. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Alexandre le bienheureux. C'est l'histoire